Donc c'est celui-là, il faut le garder. Les autres, il faut les enlever. Tu es comment pour supprimer à délet ? Tu écliques droit à délet. Ça ne marche pas. Et merde ! Putain ! Le problème, c'est que ça reste blanc, ce truc, du coup. Ouais, attendez, il va falloir que... Il faut que je réinitialise, parce que ce truc ne se charge pas, là. Ouais. Bon, je réinitialise les gens. Ah, mais il y a Xalo qui nous re-rejoint. What ? Il arrive. Ça devrait être plus intéressant, je pense. Hé, Xalo rire ! Il a été très rapide, son meeting. C'est un meeting canadien. Moi, je propose qu'on joue finalement au jeu bidu. Alors, on est 7, justement. Donc je laisse le truc central, si on est 7. Ouais, mais en fait, je... En fait, je... Hey ! En fait, je... Je... Jeux, 7 et match. Il fallait que la faire. Je vais arriver en retard à mon meeting, mon Zeph. De toute façon, j'aurai deux minutes en retard. Je vais juste pas redémarrer mon live pour rien. C'est pas grave. En fait, le mec, il vient juste 1 minute, c'est ça ? Ouais, c'est... Non, non, je viens pour une partie complète. Il va être vraiment en retard. Alors... Je vais vous mettre les trucs devant vous. Donc vous avez... Il y a pas nos noms sur le tableau. Vos enveloppes. Voilà. Oui, j'ai une enveloppe. Alors, attendez, je vais sauvegarder dans l'état que c'est là. Je pense que soyez un petit peu cohérent dans votre truc. Ouais, je sais pas. J'étais persuadé que t'étais méchant, moi. Oui, mais moi, à chaque fois, on se perçoit que je sois méchant. Et en fait... Non, moi, le seul gars avec qui j'avais confiance était Jay's. Le reste, j'étais méritigé. Ce qui fait que dans cette nouvelle partie où je vais être le secret de Palpatine, je vais pouvoir tous vous avoir. Non. Moi, j'avais pas confiance en Tibérien parce qu'au début, j'ai passé une carte chaque. Moi, je savais depuis le début que CK était méchant. Il était Palpatine. Alors, on lance le dé. C'est le mec, il dit ça. C'est Vert qui commence. Bah, Xalorian, c'est toi. C'est Xalo. Tu dois désigner ton supprime, cher. Bon, alors... Les enveloppes devant vous, jetez-les. Non, les gens, les gens, il faut que les séparatistes se reconnaissent, que Palpatine prenne la parole, tout ça, tout ça, non ? Je peux pas la supprimer, malheureusement. Il faut d'abord qu'ils se reconnaissent. Je peux pas vraiment se reconnaître, en fait. Bah, en fait, il y a... Comment ? Alors, attendez, ça va changer parce que là, les règles sont différentes vu qu'on est à 7. Vu qu'on est à 7... Merde. Attendez, c'est ouf. C'est top. Voilà, 7. Il va y avoir deux fascistes plus un Hitler. Donc, par contre, les règles changent. C'est que les deux fascistes vont... Alors, tout le monde fermez vos yeux et mettez vos mains dans un point devant vous, ouais. Et il manque un... Je sais pas comment on va le gérer, ça, Xalo, sur Tabletop. Ah, ok, en gros, j'explique, j'explique. Ok, c'est simple. Vas-y. Tout le monde ferme les yeux sauf... Tout le monde, tout le monde ferme les yeux sauf Hitler. Donc, tout... Mais, tu sais... Donc, Hitler peut ouvrir ses yeux, le méchant Palpatine... Tout le monde appuie sur B, c'est ça, le truc. Tout le monde appuie sur B, sauf Palpatine. Palpatine met sa carte au centre, devant lui, pour montrer qu'il est Palpatine et ferme les yeux. Pour se montrer à lui et ferme les yeux, tu vois. D'accord. Donc, je laisse encore 5 secondes pour Palpatine. Attendez, je suis pas en blindfold, moi, voilà. Ah, ok, parfait. Donc, Palpatine peut mettre sa carte devant lui. Je laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Palpatine referme les yeux, c'est important. Et maintenant, les deux méchants qui ne sont pas Palpatine peuvent s'ouvrir les yeux. Ils vont voir maintenant qui est l'autre méchant, parce que les deux méchants vont mettre leur carte au centre. Et là, il y aura le 3 cartes au centre. Il y aura Palpatine et les deux cartes des deux méchants. Donc, vous savez le rôle de tout le monde, vous deux. Palpatine ne connaît que son rôle à lui et le rôle de personne. Et tous les loyalistes ne connaissent le rôle de personne. Une fois que vous avez pris conscience du rôle de tout le monde, reprenez vos cartes dans les mains, vous refermez les yeux, et dans 5 secondes, tout le monde ouvre les yeux. Donc, 5, 4, 3, 2, et voilà, on peut enlever le blindfold. Et là, tout le monde connaît le rôle de tout le monde, mais sauf le... Voilà, ça fonctionne, en gros, c'est important. Sauf les loyalistes et Palpatine. Donc, actuellement, à cette variance-là, loyalistes ne connaissent le rôle de personne, Palpatine ne connaissent le rôle de personne. Donc, Palpatine ne sait pas avec qui il est. Voilà. Par contre, les deux fascistes savent qu'ils sont... Savent qu'il est Palpatine. Séparatistes. Oui, n'utilisez pas des termes blessants, quand même. Ça ne pourrait pas passer sur la chaîne. Séparatistes, oui. Séparatistes. Donc, Zalo, c'est toi le vice-chair. Tu dois désigner ton premier Supreme Chancellor. On va aller chercher un petit peu d'informations. Tiens, Serikai. Chancelier. Chancelier. Chancelier, Serikai. Bah, de toute façon, voilà. Natu, tu dois voter ? Ah, pardon. J'étais en train de dire un manga. C'était qui ? C'est pour qui ? C'est voter pour Serikai, chancelier. Alors, pas de principe. Je ne change pas les modes d'habitude. De toute façon, le premier vote, comme d'habitude, on n'a pas grand-chose à dire. Moi, je vote contre, parce que voilà. Parce que tu n'as pas grand-chose à dire non plus, mais de base, c'était contre. Oups, c'est merveilleux. Ouais, je comprends. Je comprends l'idée. Non, mais c'était, voilà. C'était la carte du dessous. Ouais, je vais juste... Tu vas cliquer droit à piocher aussi. Ouais, c'est ce que je vais faire. Oh, non ! Non ! Rendez les cartes, c'est de la merde. On va shuffle, c'est pas grave. Pas piocher. Il ne faut pas piocher. Il y a une carte là, Jayce. Bon, je vais t'en arrêter, je vais le mettre en français. Ce serait plus simple. Il nous en manque une, par contre. On devrait en avoir 17, en théorie. Là, là. Ouais, t'en as déjà une dans la main. Ah, c'est pour ça. Bon, je vais la remettre, celle-là aussi. Bon, ouais, désolé de se contre le teint. Il y a une émeute devant chez moi. Eh ben, tu l'es. Bah, sort la quel âge. Elle l'imite pas, ouais. Je ne sais pas trop si c'est... Comme ça gueule, je ne sais pas trop si c'est une émeute ou un viol. Bah, sort la quel âge quand même. Ça sert toujours. J'ai pas de calache. Bah, sort la PKP, alors. J'ai un café, je suis au troisième, je peux balancer de l'eau bouillante. Sors le RPG, quoi, c'est bon. Pose des sacs de sable. Sors le T32. Crée un drapeau. Fond un pays. Bon, j'aimerais bien. Explore la lune. J'ai fausse aussi. C'est comme politique. Eh, c'est une politique fasciste. Voilà. Pardon, séparatiste. Bon, fait intéressant, tout le monde, j'avais passé une loyaliste et une séparatiste. Donc, on sait déjà que Serakaï est un séparatiste. J'avais en main trois... Donc, dans Métropolitique, j'avais deux loyalistes, une séparatiste. Mais je voulais avoir de l'information sur Serakaï. Je voulais savoir s'il était un séparatiste ou un séparatiste. Moi, parce que des fois... Je crois que Zalo est un gros monto et est en train d'essayer de nous avoir. Bah, je vais vous laisser juger. Je vais vous laisser juger. Vous avez aucune raison de me faire confiance. Mais je vais vous prouver. Je vais vous prouver. Je vais prouver des choses. Je vais vous prouver que je vais pas se lier. Ce qui est intéressant dans une séparatiste... Je vais vous remercier Knapik. Knapik. Alors là, si une nouvelle politique séparatiste est choisie, le vice-chair pourra regarder l'affiliation d'un des joueurs. Oh ! Ah, c'est un truc pour Codran. Merde, je me suis trompé de carte, moi ! Donc, Codran pourra éventuellement regarder qui est quoi. Enfin, un joueur. Si, si, c'est une séparatiste qui passe. On a voté ? Garde ton vote, Tibbs. Oui, ça va. On a voté. Ah, tu pourras ! Super. Le mec, il arrive au vote 3 heures après que ce soit fait. Bah, il n'y a pas de second tour. Putain, je n'ai pas eu de pot. Bah, tiens. Ah, d'ailleurs, il n'y a pas le truc où tu pioches les 3 prochaines cartes. C'est The Vice Chair picks the next Vice Chair of the Galactic Senna. Ouais, les pouvoirs sont plus intéressants. C'est le président qui choisit le prochain président. Les pouvoirs sont vraiment plus intéressants. Alors, je tiens à dire que je n'ai pas eu le choix. Ah ! Bon, bah Codran, tu vas pouvoir regarder l'affiliation d'un joueur. Donc, Codran, tu peux regarder l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est quoi ? C'est séparatiste ou loyaliste ? C'est le Party Membership. Je crois que c'est le Party Membership. C'est Party Membership. Codran, je te donne ma carte direct, c'est ça ? Hein ? Je te donne ma carte direct. Vas-y. Si tu le veux, tu peux. Allez, tiens, prends la. Prends la dans la main, voilà. Échange la part de la tienne. Ce serait ballot. Et tu peux la... Ouais, ramener du bon côté, rends-moi là. Voilà, comme c'est ici. C'était un peu évident que tu aies regardé la mienne. Alors, il est quoi ? Et là, tu peux le révéler, évidemment. T'es pas obligé, mais tu peux le révéler, bien sûr. Il n'y a aucune raison de t'en croire, par là, bien sûr. Soit ils sont tous les deux fascistes et ils le savaient déjà à l'avance. Soit Codran est un secret de Palpatine qui vient de découvrir un copain à lui. Mais est-ce qu'un fasciste aurait regardé le rôle d'un autre fasciste ? Ouais, pour bluffer. Je sais pas, mais en fait, j'ai même pas choisi qui je regardais. Tu me passais ta carte comme ça. Ah, mais je pensais que tu m'avais choisi moi. C'était ça. Ah non, moi, j'ai rien demandé, moi. Moi, c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi Dizalo, il a vraiment compris ça. J'ai vu la carte. J'ai vu la carte à côté de moi. C'est pour dire, ah, Codran, tu veux prendre celle-là ? Tu veux prendre celle-là, c'est ça, Codran ? Le Codran a dit, bah oui, ok. Je pensais que tu avais choisi. Mais non, je sais, ouais, j'ai même pas choisi. C'était pour te troller. C'est pas grave. Enfin bref, t'as vu ma carte ? Tu m'aurais choisi de toute façon à vous, Codran. Donc, Monsieur Tibbs, qui est votre suprême chancellor ? Qui veut être mon chancelier ? Quelqu'un qui n'a encore particulièrement rien dit. Je vais prendre Natsu. Oui, quoi ? Pardon ? Tu es vice en chancelier ? Bah peut-être, chancelier. Ah, peut-être. Bah ouais, il y a des trucs chiants avant la nomination, genre les votes. Avec Zalo. Zalo, il faut que tu votes. Ouais. Ouais, je suis chanceux. C'est passé. C'est passé. Mais juste quand même. Ouais, j'ai failli voter contre moi. Par réflexe. Ça aurait été assez marin, d'ailleurs, je le sais. Suspense. Suspense. On m'a pas laissé le choix, c'est abusé. Bon, bah Tibbs, tu choisiras qui est le prochain président. On m'a défendre les choix, mais... Non, mais moi, on m'a aucunement laissé le choix. Donc là, il se passe quoi ? Je vais choisir qui est le prochain président, en fait. Plutôt que ce soit Serekaï, c'est toi qui décides qui est le prochain. Plutôt que ce soit Serekaï, voilà, c'est toi qui décides qui est le prochain. Bien, tu comptes bien. J'ai primé la présidence de Codron. Hop. Ok. Et là, je veux dire que si... Si Palpatine est élu en tant que chancelier, automatiquement, il gagne. Il a gagné. Direct. À partir de ce moment-là. Donc, je suis automatiquement élu, moi, là. Ah bah, non. Oui, t'es le nom. Non, tu es président. On peut quand même voter. On peut quand même voter si on accepte la sélection. J'ai des idées de Jayce comme chancelier. Ah. Wow. Wow. Ah, putain. Ah bah, merde, attends, non, ça sert à rien que je fasse. Faut voter dans tout le monde, sinon on perd. Mais pourquoi ? Ah bah, merde, je ne sais pas, automatiquement. Moi, je dis que Zalorian, c'est le secret de Palpatine, quand même. Allez. Oh, my God. Ça passe. Ça passe. Et j'ai... Non, je déconne. Je n'ai pas besoin de Palpatine. Non, putain, elle fait peur. Tu n'es pas Palpatine. Mais... Palpatine, je déjapate. Bon, ma logique, c'est que Codera a vu ma carte. Il sait hors de tout doute que je suis un loyaliste, mais il a quand même choisi Jayce. C'est quand même drôle. Palpatine, la patate. Oh, je n'ai pas eu trop le choix. D'accord. Donc, c'est... Donc, c'est... C'est Rekha... Oh, putain. Putain. Un mort. Tu désignes, Codera. Il semblerait que Codera ait le petit bouton rouge. Piu ! Allez, Natsu ! Oh, il va se venger. Oh, la vengeance ! La vengeance, oui. Ah, c'est con, hein. Il ne faut jamais condamner un Codera. Jamais. Est-ce que tu es Palpatine, Natsu ? Et je suis... Ben non, en fait. Non, ok. Il ne révèle rien, il ne révèle rien. Voilà. Non, juste... On sait hors de tout que ce n'est pas... J'ai seulement envie de dire que Codera, il va crever à la prochaine partie. Ça m'étonnerait qu'on en fasse une. Voilà pourquoi j'avais nommé Codera. C'est histoire de redevenir président un tour après. Non, parce qu'ensuite, ça retourne à l'ordre normal après le... Comment ça ? Oui, donc c'est un tour de l'ordre normal. Oui, donc du coup, c'est moi. Non, c'est Serré-Carré. Non, c'est Serré-Carré. L'ordre normal avant le pouvoir de Thibs. Ah bon ? Ah bon ? Ça me paraît bizarre. Il n'y a pas du tout d'arrivée. Zellorian utilise invocation de règles obscures. Je peux vérifier pour être sûr quand même. C'est dans... Stratég... Non ? Presidential Power. Ok. Scal Special Election. Logiquement, on ne peut pas être... On ne peut pas être... After Special Election, le président retourne sous... Original Order. L'ordre original. Ah, ok. Donc c'est Serré-Carré. Ok, bah c'est... C'est moi le... D'accord. Point, je pense que c'est... Ben, prends un bon chancelier, regarde. Moi, je suis parfait, un chancelier. Je vais prendre mon ami. Salaud ! Salut, Rian. Ton ami ? C'est un setup. Votez non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça setup. Il va me tuer. Votez non. Non. Il faut que je vote. Je me fais... Je me fais... Non. Il faut voter non. Le mec, il est bon pour lui, quand même. Spécial. C'est pas spécial quand je sais très bien que tu es un méchant garde à part. Mais non, il est mort. De toute façon, ça passe. Ah oui, non, il est mort. Pardon. Désolé. Qu'on ne parle pas. Il est assassiné par un vil-fait. Et tu... Je ne suis pas Palpatine, Valoriane. Je ne suis pas Palpatine. Prends tes responsabilités. Mes responsabilités, il va me tuer ! Mais ça peut être un... Il va me forcer. Il va me donner deux cartes rouges. Je vais mettre la carte rouge à l'avant. Je vais mourir. Ensuite, le président va devenir Jayce. Jayce va élire Serré-Kai. Qui est Palpatine. Et paf, on a perdu direct. Il parle beaucoup, le Québécois, là. Je ne sais pas qu'il y avait des télépathes dans le monde de Star Wars. Parce qu'il est quand même au courant de plein de trucs. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est la force qui le guide, peut-être. Oui, ça doit être ça. Je trouve que tu la joues bien vite sans défausser à côté. J'avais sauvé même avant de regarder qu'elle était l'autre. Bon, bah, Serré-Kai, tu se fais à mort. Tu es quelqu'un ? Est-ce que... Tu fommes-tu moi, c'est ça, hein ? Oui. Alors... Allez, tu es moi. Pourquoi il tue ? Je suis mort. Jayce ! Il tue quelqu'un dont on est sûr qu'il n'est pas Palpatine. Mais oui, mais c'est un méchant garde-main, je l'ai dit. C'est Palpatine ! Alors, on est en a des expériorités numériques. Zalo s'écroule, là. Il n'en peut plus. Moi, je dis que les loyalistes se sont fait massacrer dans cette partie. Clairement, Ali, tu peux voter pour... Hop, 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 hop ! Eh, mais c'est moi, je suis mort. Ah oui, tu regardes ma carte, du coup. C'était... Voilà, quoi. Si tu veux, tu peux... Bon, je peux te montrer. Voilà, entre morts, nous, on voit tout de dessus. Oui, oui. On a les expériorités numériques, de toute façon. J'avoue qu'il y a une loyaliste qui vote oui, quand même. Es-tu Palpatine, monsieur Thieves ? Oui ! Et je ne me suis pas Palpatine. Non, comment ? Ben oui. Je ne suis pas Palpatine. Ah, moi, je dis Cicero et Kai. Ah oui, Cicero et Kai, c'est pour ça. C'est parce qu'il ne peut pas voter pour Cicero et Kai. C'est parce qu'il était vice-chair, oui, c'est ça, c'est pour ça, effectivement. Mais là, je comprends. C'est vrai, j'avais oublié un peu que Cicero et Kai ne savaient pas qui étaient ses alliés. Donc, c'est pour ça qu'au début, il y a quand même pris le risque d'utiliser la carte rouge. Bon, je tiens à dire que je n'ai pas eu le choix. Oh, mon Dieu ! On ne m'a pas laissé le choix, c'est vraiment trop horrible. Oh, mon Dieu, Seigneur ! Alors, attends, arrêtez-y donc. Suprême chancelier, voulez-vous appliquer votre droit de veto ? Non. Ben non. Thieves. Ben non. Donc, tu es séparatiste. Oh, mais là, les loyalistes, on les a défoncés. Et Palpatine, voilà. Vous savez que Jaze était un loyaliste, donc du coup, je te dis, je flingue et pour être sûr que les fascistes et la majorité des voix. Tu vois, Natsu, moi, je te défonce par vengeance et pour ma cause, tu vois. J'ai les deux en même temps. Ça, j'avais encore une vraie sale gueule, par contre. Vous savez que Kodran était un séparatiste, je n'ai compris, je ne savais pas si c'était entre Tiberians et... Enfin, quand la présidence passait par là, c'était violent quand même. C'est clair, j'ai trois. Du coup, ben... J'ai jamais vu une partie à 5-0 quand même, c'est violent. Mais, tu sais, c'est là où c'est beaucoup plus difficile quand il y a trois méchants. Ah bah oui, c'est beaucoup plus difficile. Et, direct, tu sais, qu'en Kodran, on n'a pas révélé que j'étais loyal et qu'en plus, Serikai avait choisi la carte rouge. Arrêtez, j'étais les matériels. Mon dieu, on est dans la merde. Alors, par contre, remettez vos cartes dans l'enveloppe et remettez l'enveloppe dans l'étoile noire, là. Ah ouais, c'est l'étoile noire. L'enveloppe, voilà. L'enveloppe, une fois qu'elle est pleine. Non, pas les cartes, voilà. Ah, ok. Ben, tu prends l'enveloppe et tu la déposes. Bon, ben, mon plan de manger, un souper, un bar, mon métier, il tombe à l'eau. Voilà, c'est pas grave, je vais manger les sushis. Attends. Les sushis ? Tu me donnes faim. Ouais, mais j'ai un sushi shop juste à côté de ma tête. Non, on va rentrer. Calme, hein, en face de chez moi, non. Ouais, mais moi aussi. C'est juste qu'ils ne savent pas trop à 23h40. Ah, c'est vrai, il est 23h40. Repioché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, mais c'était une bonne partie, ça, j'aimais ça. C'est cool. Alors, qu'est-ce qui s'approuve la dynamique étrange ? Je n'ai pas de paquet, moi. Euh, j'avais une seule carte dans mon paquet. Ah, non, ça va. Si j'ai brûle, je l'ai stack comme sur l'autre. C'est pour moi. Et je fais la même erreur. Ok. Puis ensuite, dégager les enveloppes vides. Ouais. Non, si tu la jettes en dehors de la table, elle retombe sur la table. Faut la... Mettez-la dans les toiles de la main. Mais pourquoi ? Clique droit. Sous-titrage Société Radio-Canada